Donc, vous déchaumez assez, enfin vous ratissez assez bas et que vous ayez un broyeur à paille derrière votre machine ou à la suite de votre machine, vous laissez en place, elle fait couverture du sol. Voilà, on est d'accord. Alors, elle va faire couverture du sol, c'est pas l'azote qu'elle va bouffer qui va être en kikinan, parce que donc, elle va en manger un peu, mais elle va en restituer après, après son compostage. Donc, c'est que, à la nouvelle culture, vous avez un gain. Oui, non mais, donc, mais sur le BRF, pour finir la question, sur le BRF, il y a un effet dépressif aussi ? Ah, sur le BRF, oui. Mais c'est pour cette raison qu'on le met à l'automne. Alors, quand l'effet dépressif est passé, il y a restitution de nouveau. D'accord. Vous avez un nouvel apport. Ok ? Donc, l'année suivante, on aura qu'à écorcher, entre guillemets, le sol pour planter, et tout est là. D'accord ? Donc, ça vous fait deux ans. Si vous n'avez mis que 3 centimètres, si vous avez mis, par exemple, sur un champ de blé, donc, soit juste, de préférence, avant semis. D'accord ? Sur, même sur, 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 comment, comment, une... Par exemple, donc, vous aurez, vous aurez débarrassé votre champ de blé, donc, de son fromage, et de sa paille. Ce qui serait bien, c'est de laisser la paille, mais bon. Donc, on l'a débarrassé, vous voyez bien, pour pouvoir récupérer tous les éléments positifs, pour faire de l'argent de cette culture. Bien. Donc, ensuite, vous allez épendre votre BRF sur 3 centimètres, donc, un épendage, donc, vite fait, quelque chose, donc, de plus régulier possible, et de moins, enfin, pas plus de 3 centimètres. Donc, ensuite, vous allez passer votre, 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 votre machine à semis. D'accord ? Donc, elle a, comment, une rainureuse, donc, qui vous ouvre légèrement le sol, qui vous met en place, donc, les grains de blé, et là, les grains de blé, ils vont, ils vont pouvoir germer. La couverture de BRF va vous empêcher d'enlever d'Atlantis. Donc, vous allez être, donc, paré, pas en totalité, peut-être, mais, mais assez fortement des Atlantis, qui vont, qui contrarient le blé. Donc, vous aurez une meilleure, une meilleure production. Bon, à la fin, au moment, donc, de la moisson, ensuite, du déchômage, je suppose que, donc, bon ben, vu que le sol est tout de même couvert par les vieilles, la vieille culture, c'est-à-dire, les, encore, les, comment, les pailles, par... Le rastoult, les chômes. Le chôme, le chôme. Et les reliquats de BRF, bon, on laissait passer l'été. Donc, il souffrira moins, votre chôme, votre chôme. Bon, ensuite, un peu avant le semis, bon, vous pouvez faire un amalgame, c'est-à-dire mettre, enfouir légèrement, donc, le BRF au sol. Seulement, avant de ressemer, remettez une couche de BRF. D'accord ? C'est-à-dire que, vous pensez, vous dites, toujours, toujours, une surface de BRF au sol. Toujours la couverture. Vous pouvez en mettre un peu dedans, si vous voulez. Alors, là, celui que vous aurez, c'est-à-dire, celui que vous aurez posé l'année précédente, donc, il sera déjà... Celui qui fouille. Il aura déjà commencé à se composter, à devenir... Celui qui fouille. Oui, à devenir humus. Bon, donc, il ne va plus agir comme couverture. Il va être humus, comment, en relation avec le ciel, avec le soleil, avec, donc, tout, l'air, le comment, tout ça. Donc, il va commencer à vous voir, à passer, à dépérir. Donc, si vous le recouvrez, vous ressemez derrière. Alors, au bout de quelques années, bien entendu, vous vous retrouvez, donc, tout de même, avec un sol qui a chargé en humus énormément, par rapport à ce que vous aviez précédemment. Et surtout, en employant, par exemple, des engrais NPK. Bon, donc, vous allez avoir moins d'érosion, plus de stockage d'eau, plus de stockage d'éléments nutritifs, plus d'un centimètre de BRF, ça fait 100 mètres cubes. Mais, voilà, je me pose la question, moi, si on ne parle pas un peu, parce que faire du BRF dans du blé, au prix du type de blé, de la tonne de blé, je ne sais pas où est la rentabilité, là, hein ? La rentabilité dans le sol. La rentabilité, vous allez avoir un accroissement, tout de même, des commandes, des productions, c'est-à-dire que votre production va augmenter. Ça, c'est certain, hein ? Première année de BRF, je suis certain que ça fait 30%. C'est pas mal. Bon, à trois quintaux, ça fait 30 quintaux, ça fait 40 quintaux. Ça fait mieux. Bon, et voir, après, ça, je ne peux pas. Ce n'est pas l'expérience, pour vous dire. La rétention en eau de votre sol va augmenter, puisque un sol unifère, par rapport à un sol dans lequel il n'y a aucune matière organique, va stocker plus d'eau, hein, pour la même constitution du sol de base. Et d'autre part, ce BRF, lui, il vous permet, avec cette couche de protection, l'eau qui a été stockée dans le sol, de toute façon, est mieux utilisée, puisqu'il n'y a pas une perte dans l'évaporation. Non, l'évaporation. Donc, vous gagnez deux fois.